Ils sont encore plus nombreux à faire confiance à Tanguy Pastureau, c'est à vous. Ah non mais le 7-9 c'est devenu énorme quoi, le même matin Adèle et Pastureau. Alors moi tout le monde me connaît, petit migrant breton arrivé à Paris par le TGV 53-17 de Quimper avec 16h30 de retard. Mais Adèle quoi, c'est une super star. Enfin quand je pense qu'à mes débuts dans le 7-9, un gros événement c'était une interview de Gérard Larcher. Enfin toutes ces années Léa où vous avez fait semblant de vous intéresser en faisant hum 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 toutes les 30 secondes. Tandis que Ségolène Royal venait parler de son sujet de prédilection, elle-même. Mais ça c'est fini, à côté du 7-9 50 minutes Insight, c'est un petit film social de François Ruffin sur les précaires. Adèle, chanteuse aux 100 millions de disques, est en partenariat mondial exclusif avec France Inter. C'est-à-dire que si CBS l'appelle, elle dit « Are you Nicolas Demorand ? Are you Léa Salamé ? No, so fuck off you motherfucker ! » Et elle raccroche. Depuis 2008, j'ai lu ça sur notre site, France Inter la suit. Ce qui pour Elisabeth Lévy serait un cauchemar, mais pas pour Adèle. Et la fidélité paye, c'est devenu une star, mais elle reste avec nous, with us. C'est-à-dire que si Radiopome, la station du Calvado, se l'avait bloquée en exclue quand elle avait 13 ans, ce matin elle serait comme une conne à Bayeux à se geler le huck devant le musée de la tapisserie. C'est vrai, c'est de la fidélité. Je continue la lecture du site, son nouvel album est une vraie thérapie pour la chanteuse. Mais VDR quoi, vie de rêve, nous on va pas bien, on va voir un psy qui prend 60 balles pour nous faire dire que notre mère était nulle. Elle, sa thérapie, c'est sortir un album, elle reçoit du blé. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle va mieux, Adèle reste dans le doute. Elle explique qu'elle a passé 6 ans à réfléchir. Alors attention, pour ça, il faut être une star. Si moi je veux voir Laurence Bloch, directrice de la station, et que je dis bonjour madame, le remplacement de Charline à la Toussaint m'a épuisée, puis-je revenir en 2027 ? Elle va me lancer par la fenêtre de son bureau et il est au sixième. La règle ici, c'est de se disputer uniquement avec des gens qui travaillent au rez-de-chaussée. Et le souci, c'est que maintenant qu'on a eu Adèle, on y a pris goût si demain on reçoit Stanislas Guérini. Enfin, je ne vous raconte pas la redescente, le 7-9, c'est the place to be, à Hollywood, les stars se téléphonent. Allô Brad, c'est Leonardo, tu viens à la fête pour l'inauguration de ma nouvelle petite amie, elle a 15, 18 ans, so fresh. L'autre répond, oh non, je ne peux pas, man, je suis dans le 7-9 avec Léa Salem et une Paris. Mais finit la politique, après Adèle, on ne peut pas revenir à Michel Barnier. C'est comme si après des pâtes aux truffes, on vous apportait des choux de Bruxelles cru. Donc, on a changé l'équipe de prog, à la place, on a pris des gens du show de Jimmy Fallon. Donc, Léa, Nicolas, demain, vous avez Madonna, elle viendra à poil. On a dit non, c'est trop vu. Elle viendra à poil, donc si elle bip à l'entrée, c'est qu'elle ait une prothèse de hanche. Lundi, c'est U2, on a été obligé d'annuler Emmanuel Macron, on garde les petits invités pour les jours fériés. Bono, chantera en exclu mondial ses 60 nouveaux titres. Le 7-9 deviendra pour l'occasion le 7-23, parce que normal, l'émission prend de l'ampleur. Du coup, il a fallu décaler Jay-Z et Beyoncé à mardi. Ils sont furieux, puisqu'ils arrivaient à Paris dimanche, et les budgets à Radio France sont restés les mêmes. Donc, ils sont logés au Formule 1 de la porte de vente. Mais, mais qu'est-ce qu'il y a sous le bureau ? Oh, Joe Biden ! Mais il ne faut pas rester là, monsieur, on ne peut pas vous prendre. We can't take you, we are full. Mais sortez-le, parce qu'avec ses nouvelles dents, il va ranger les pieds du bureau. Mais je l'aurais bien mis mercredi, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, les Rolling Stones ? Alors, juste un truc, j'ai lu dans une interview qu'Adèle disait, cet album est de l'auto-destruction, puis de l'auto-réflexion et de l'auto-rédemption. Alors ça, ça fait trop d'auto. Je veux dire, à Paris, ce n'est pas possible. Si Anne Hidalgo était venue, elle nous l'aurait dit. Mais c'était le même jour que Nadal, Rihanna et Jeff Bezos. Donc, on a été obligé de l'annuler. Tanguy Pastureau ! Et le pape !